La maire de Paris s'est mise à l'eau. Elle a tenu ses engagements, elle a montré à tout le monde que les athlètes triathlètes et nageurs d'eau libre allaient pouvoir nager dans la Seine. C'est pas facile de se prêter à cet exercice, surtout quand on est représentant politique. Après, elle a assuré les caméras, c'est pas évident. C'est une posture qui peut être délicate, mais qui a été, à mon sens, très bien réalisée. Je pense qu'on a eu assez de gamelles pour l'année, donc non, non, c'était très bien qu'elle se mette à l'eau par l'échelle. J'étais pas là pour donner des conseils non plus, donc il valait mieux pas que ce soit moi. Donc le but, c'était vraiment de se mettre à l'eau et puis voilà, il y a tout le monde qui s'est prêté au jeu. J'ai vu Tony Estanguet aussi qui a pu y mettre le corps, donc voilà, c'est top. Notre ministre des Sports a avancé la mer de Paris et non, il n'y a pas vraiment de bonne ou mauvaise manière de faire. De toute façon, on va à l'eau et c'est jamais de règle d'amour en général, surtout quand on est en bord de scène comme ça. J'aurais été capable, évidemment, bien sûr, ça aurait été avec plaisir. Bon, en ce moment, c'est un peu le rush, mais moi, j'aurais fait un beau plongeon, on est au-dessus d'un pont et puis si on vérifie bien la profondeur, on ne fait pas des bêtises non plus. Mais non, non, moi, ça aurait été avec grand plaisir. J'aurais tout donné, exactement comme elle. Étant donné que je ne suis pas concerné, j'en sais rien. Moi, je fais confiance de toute façon et quand bien même on est des athlètes de haut niveau, on nous donne que ce soit un lieu ou du matériel, on fera avec ce qu'on a. Alors, je ne me mets pas à la place des athlètes qui vont nager dans la scène, mais je pense qu'on peut souligner les efforts et les moyens qui ont été mis en place pour ça. À titre personnel, je ne pense pas que ça ne m'aurait découragé.